Alors, ça a marché ? Pas mal. Il faut que je fasse tous les calculs, mais a priori, encore quelques milliers de soirées comme celle-là et on pourra prendre notre retraite. Ah, ça me plairait bien. Déborah, je voudrais te poser une question. Hum, vas-y. Je sais que je ne devrais pas y prêter attention étant donné la source et tu vas penser que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Karen, on est amies, non ? Bien sûr. Hier, Dan m'a dit que tu avais couché avec Kiss. Est-ce que c'est vrai ? Non, voyons, c'est faux. Bon, c'était une soirée d'anthologie. On a disputé, on a dansé, t'as joué les videurs. Oui, on aurait peut-être pu s'en passer. À part ça, le mot est lâché. Je suis ta petite amie, paraît-il. Oui. Dans ce cas, si on disait aussi que cette relation est exclusive et qu'on est un vrai couple, ça te poserait un problème ? Non, ça me plairait beaucoup. Cool. À moi aussi. En tant que petite amie officielle, tu pourrais rester dormi. C'était quelque chose cette soirée. Ouais, et j'en suis pas encore revenue. Je t'en remercie de m'avoir donné cette chance et je m'excuse d'avoir paniqué. Tu rigoles ? C'est toi qui m'as sauvée quand l'autre idiot a fait son caprice. Ouais, bon, ça va. Attends, je vais demander au dernier groupe de sortir. D'accord. Tiens, détendez-vous. Elles sont cool. Péton et moi, on a déjà pris de la coke tous les deux. Pas vrai, Péton ? Qu'est-ce que tu veux, Félix ? Ma sœur te plaît ? Tu sais bien que oui. Dommage. Parce que je ne veux plus que tu l'approches. Est-ce que c'est un ordre ? Non. C'est une mise en garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada